Agée de 43 ans aujourd'hui, Ludivine Sagné a signé son retour sur les planches de théâtre avec consentement, un seul en scène adapté du livre éponyme de Vanessa Springora, paru en janvier 2020. Pour l'occasion, la comédienne a répondu à nos confrères de Libération, lundi 21 novembre 2022. Elle est notamment revenue sur ses débuts et a fait part de ses nombreux regrets. Lorsqu'elle avait 24 ans, elle a joué dans le thriller psychologique swimming pool, et ne semble pas en garder que des bons souvenirs. Je n'avais pas ce désir d'être un objet de fou. Julie, c'était un personnage que j'avais composé avec un « j'avais fait des UV, je portais de faux cheveux, etc. » a-t-elle tenu après ? Mais elle regrette que son personnage de blonde sexy en train de bronzer au bord de la piscine lui a trop collé à la peau. C'était comme être le « alors que je suis super timide, que je ne me mets jamais topless sur la plage, j'avais réussi à jouer ce genre de fille que je n'étais pas du tout. » Mais les gens se sont dit « Ok, elle est comme ça, elle, c'est la bimbo doson qui se fout à poil », a-t-elle encore déclaré avec beaucoup de regrets. Avec beaucoup de sérieux et dans un personnage très fort, elle joue le rôle d'une femme sous l'emprise d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle au théâtre. Elle veut la voix de toutes les femmes qui sont hyper sexualisées au cinéma. « Ce n'est-ce pas un récit tire-larme ou chargé de colère ? » remarque Ludivine Sagné. Ce sont les mots d'une personne qui cesse de reconnaître. La pédophilie, l'inceste, ce sont des sujets qui me touchent de très près. Dans mon entourage, a-t-elle encore un ? Ludivine Sagné garde de nombreux regrets de ses rôles de jeunesse pour rappel, avec de jouer dans Swimming Pool, Ludivine Sagné cesse fait connaître du grand public en jouant dans les drames « Gouttes d'eau sur pierre brûlante » dirigée par François Ozon. Ce dernier avait d'ailleurs évoqué la fin troublante du film qui avait donné l'image de la comédienne qu'elle regrette aujourd'hui. Dans le processus créatif, les choses ne sont jamais « Quest » ce qui est réel, et « Quest » ce qui ne l'est pas. Comment séparer le fantasme de la réalité ? Ce thème est également évoqué dans « Sous le sable », quand le personnage de Charlotte confond le rêve et la réalité, avait-il confié avant de s'intéresser à son film Swimming Pool. Dans Swimming Pool, tout ce qui est de l'ordre du fantasme découle de l'art de créer. En matière de réalisation, Jai traitait tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire de la façon la plus réaliste possible, pour brouiller la frontière. Quand on raconte une histoire, il est primordial de s'immerger dans la logique de perception des personnages pour s'identifier, pour expérimenter les mêmes émotions.